Enfin, ma maison s'était lentement soulevée de terre sur deux piliers articulés. Deux grands balanciers, attachés à l'étage intermédiaire, maintenaient l'équilibre. Au bout des balanciers, des pinces semblaient agencées pour des usages très variés. Prudemment, j'essayais de mettre ma maison en marche. Puisque je ne pouvais en sortir, eh bien, je me déplacerais non seulement avec elle, comme l'escargot, mais grâce à elle, comme l'automobiliste. Un automobiliste, justement, me disait qu'à force de conduire, il finissait par sentir sa voiture comme si elle avait été son propre corps. Il se sentait alourdi par un passager supplémentaire, et il percevait la dureté des graviers que les pneus chassaient sous eux. La même chose m'arriva bientôt avec ma demeure ambulante. Maintenant, quand je dis « je », c'est souvent de la maison qu'il s'agit, et non de moi. Peut-être même qu'en ce moment, je ne dis rien et que c'est ma maison qui parle à vos maisons. En ce cas, plaçons ici, encore une fois, le procédé littéraire du réveil, et reprenons le langage illusoire qui nous est si commode. J'achevais donc de me lever sur mes jambes, je m'étirais, dirigeais mes pas hésitants vers une armoire à glace, et par les trous de mes yeux, je regardais le reflet de mon véhicule. Toute proportion gardée, c'était une assez bonne image de moi-même. Merci. Merci. Merci.